S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, comment tu te plaies ici, camarades, quand tu te sens derrière, ne vois pas, donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, calmez-vous, merci, calmez-vous ici, calmez-vous ici, merci, voilà, que vous s'êtes disciplinés, merci beaucoup, merci, mais tout à l'heure. Camarades, avant que vous ne preniez la parole, j'aimerais simplement dire que le droit à l'expression permet d'exercer sa liberté et de dire la vérité n'est pas une offense, ce n'est pas une jure non plus. Vous avez droit à la parole et la vérité sera dite, vous avez le micro. Merci. Merci beaucoup. Je salue la haute direction du Fonds Populaire Ivoirien. Je vois les membres du Comité de Controle. Les membres du Comité central, les membres du secrétariat général, les responsables de désection, l'offre, et j'en passe. Je ne vais pas citer de noms passifs, ils sont nombreux. Je salue également l'honorable, notre député, qui a repris le passion. Merci beaucoup, camarades. Merci également à nos amis du PDCI. Merci pour votre présence. Merci au maire pour sa présence aussi. C'est un républicain et il a répondu à l'appel de la République. Je lui dis merci. je salue notre ami Diaby Youssouf qui a fait tout à l'heure un grand discours. Merci beaucoup, cher ami. Merci de restituer à la Côte d'Ivoire sa réalité multiculturelle. culturelle. Je salue je salue également toute la vaillante population de Bonnois. Nous sommes à Bonnois chez nous. mais c'est au sens du terme. Nous sommes à Bonnois nous sommes à Bonnois chez nous. C'est pourquoi je veux vous je veux vous je veux vous qu'on était chez nous, et pour vous montrer cela, j'ai fait le code privé ici, j'ai fait du CEP2 jusqu'au CIEM2, j'ai eu mon entrée en 6e ici, et puis j'ai fait le collègue d'enseignement, j'ai revu avec beaucoup d'émotion, des amis, parce qu'on était dans les années 78, 79, et il y a des amis que je n'avais pas vus jusque là, et que je découvre ce soir ici, avec beaucoup d'émotion, je suis tellement content d'être ici, je suis tellement heureux d'y avoir, oh la la, merci à Aka Odi Mouja-Baptiste, merci à Kodiane Kwame Bébé, merci à Teki Asamoa Batelebu, je n'ai pas oublié le nom là, ça va, merci à Asukru Asukru Jacques, merci à O.P. Stanislas Beugregra, merci à vous tous, j'y vais, merci vraiment, merci beaucoup, merci, je vais vous saluer encore, pour montrer que on est à bon lois chez nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le 17 juin, 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 le Rame à Bolsonaro, le 17 juin, 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 Les juges de la CPI ont estimé que Nourang Bago n'a rien fait. Tout ce qu'ils ont dit, toutes les accusations qu'ils ont portées, une cause de l'humanité prend en main et que c'est encore tout a été faux. Tout a été faux. Et Nourang Bago arrive, il arrive dans la dignité parce qu'il a gagné ce procès dans la dignité. Et donc, il est question que nous nous organisions, nous tous, pour lui réserver un accueil phile. Et c'est là qu'on entend quelques bruits. On entend quelques bruits. Bizarrement, bizarrement, on nous signale, on ne sait pas si c'est vrai, mais on dit, les stations pour rentrer en grève du 14 au 16. Une grève bizarre, une grève suspecte. Voilà. Parce que, ils ne veulent pas qu'il y ait un camion dans la voiture. Pour le coup, on n'aille pas accueillir Nourang Bago. Mais c'est parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent pas. C'est pourquoi ils croient que cette voiture, ils vont vous empêcher d'aller accueillir Nourang Bago. Ils n'ont qu'à faire la grève. Ils n'ont qu'à immobiliser toutes les voitures. Mais tout sait, mais tout sait, on sera là-bas pour accueillir Nourang Bago. On va l'accueillir. Et nous allons leur montrer ce jour-là. Nous allons leur montrer ce jour-là. Ce que Bago Laurent nous a le mieux appris dans son combat politique. Nous allons leur montrer. Parce que ce que Laurent Bago a fait, durant la politique qu'il a menée, quand il n'était pas d'accord, ce n'est pas les armes qu'il a pris. Bago ne connaît pas machette. Bago ne connaît pas calèche. Bago ne connaît pas fusil. Tout ce que Bago nous a appris, c'est la marche. C'est la marche. C'est la marche. C'est la marche. Et lui-même, il dit, les marches, ça marche. Les marches, ça marche. Les marches, ça marche. Les marches, ça marche. Donc, ils prennent leur voiture. Ils calment la station. Nous, nous allons marcher pour aller accueillir Laurent Bago. Il n'y a rien à faire. Nous allons marcher. Il n'y a pas plus. Ça va passer. Voilà. Et je voulais solennement, je voulais solennement, je voulais solennement aujourd'hui, vous accueillir, tout le monde, toutes les fédérations d'habitants et dans la séduite d'habitants, de se préparer à aller, quelles que soient les conditions, quelles que soient les conditions, s'ils ont fermé les stations, s'ils ont fermé, ils ont arrêté de transporter les gens. Organisez-vous. par rapport à sa station d'avion, que vous voient à l'aéroport. Il n'y a rien à faire. Voilà. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Nous, nous sommes le Front populaire égoiré. Nous sommes le FPI. Et, nous ne voulons que la paix dans ce pays. Nous ne voulons que la tranquillité dans ce pays. Nous ne voulons que la convivialité dans ce pays. C'est pourquoi, nous sommes en train d'appeler, depuis le début, à l'apaisement, à la paix, à la réconciliation. Car c'est ce que le Président Laurent Pabot nous a dit de venir dire, nous a dit de venir faire. Il dit, son retour là, ce n'est pas un retour pour provoquer qui que ce soit. Ce n'est pas un retour pour nous garder qui que ce soit. Ce n'est pas un retour pour les mieux au pied de la paix. Ce n'est pas un retour pour investiguer les gens. Le retour de Laurent Pabot, c'est pour la paix, la réconciliation, l'unité, l'unité, parce qu'on n'en a rien. Voilà. Et c'est pourquoi nous créons le cadre propice à celui-là. Des gens veulent forcément maintenir ce pays dans la crise, dans la belligérance, comme s'il y avait intérêt. mais quel intérêt on a à monter les Ivoiriens les uns contre les autres. En retour ici à Benoît, nous sommes allés voir la communauté musulmane. Nous avons prié avec l'Ibam et la grande mosquée de Benoît. Il nous a parlé, il nous a parlé comme Ivoiriens, comme un frère. Tout le monde est fatigué de Palame. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué du dénombrement des morts. Il y a eu tel nombre de morts ici, tel nombre de morts là. On est fatigués de ça. Et l'Europe, c'est pour ça qu'il vient. Pour mettre fin à tous ces décombatants. Pour mettre fin à toutes ces violences. Parce qu'il est signé, lui, il n'est pas venu à la politique pour s'aimer la mort entre les Ivoiriens. Il n'est pas venu à la politique pour que les Ivoiriens pleurent. Il est venu à la politique pour que les Ivoiriens soumissent, qu'ils soient riches, qu'ils fassent la joie par l'université. Et c'est ce qu'il avait commencé à faire. Et il est prêt à répondre à cela. C'est pourquoi il faut que ceux qui vous provoquent, ceux qui nous provoquent, qu'on ne les écoute même pas. Qu'on ne s'occupe même pas d'eux. Voilà. Le groupe a été acquitté. Et il y a des gens qui disent « Forcez, c'est lui ». La groupe pénale dit « C'est pas lui ». Vous encore, tu vois ici, là. Vous instrumentalisez des hommes. Vous dites « Forcez, c'est lui ». Parce que vous ne vous posez pas la bonne question. Vous ne vous posez pas la bonne question. Mais nous, on peut vous aider à poser la bonne question. Parce qu'on a été assez battre. Si c'est pas Babo, la bonne question, c'est qui ? C'est ça. On dit « C'est pas Babo ». La question qu'on doit se poser là. Mais si c'est pas Babo, c'est qui ? Mais si c'est pas Babo, c'est... Voilà. Mais nous, 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 on ne veut pas se poser ce genre de questions. C'est pourquoi on s'occupe pas d'eux. C'est pourquoi on s'occupe pas d'eux. Nous, notre problème, c'est que notre Nourant Babo prenne la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est ça. Notre problème, c'est que notre Nourant Babo prenne la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est pourquoi faut pas... Faut pas vous inquiéter. Faut pas vous inquiéter. Faut pas vous alarmer. Les gens veulent nous faire peur. Les gens veulent s'aimer la terreur. Ils veulent nous inculquer la peur. Simplement parce qu'ils ont peur du retour de Lourant Babo. Mais leur peur ne sera pas notre peur. L'inquiétude ne sera pas notre inquiétude. Leur colère ne sera pas notre colère. Nous nous avons le cœur pur à baisser, le cœur sain, le cœur chargé d'amour. Parce que notre Nourant Babo nous a appris à cultiver, à s'aimer, à partager l'amour entre les Ivoiriens. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes de paix. Et nous cultivons la paix. Et nous partageons la paix. Et nous parlons partout de paix. Voilà. Et nous parlons partout de paix. C'est pourquoi je dis, le 17, faut pas faire des histoires en qui nous sont. Nous, on sera dans les rues pour tasser. Parce que c'est un moment de joie pour nous. On sera dans les rues pour fêter. Avec la fanfare. Avec les voyants. Il y a des voyants ici. Avec les voyants. Voilà. Peut-être que, comme j'ai une grande cérémonie. Et les amoureux, ils savent tellement de fête. Ils vont faire la fête ici. Voilà. Pour que le lendemain, on soit tous à l'aéroport. On soit tous à l'aéroport. C'est de ça qu'il s'agit. On sera à l'aéroport parce qu'on n'a pas honte de Laurent Babot. On sera à l'aéroport parce qu'on est fiers de Laurent Babot. On sera à l'aéroport parce qu'on est content du retour de Laurent Babot. On sera à l'aéroport parce que Laurent Babot est un grand temps. On sera à l'aéroport pour lui exprimer notre soutien, notre attachement dans la dignité, dans la loyauté, dans la fidélité, dans la constance, dans la discipline, dans l'ordre, dans l'ordre. Nous serons à l'aéroport pour accueillir notre président et le monde entier ferait que nous sommes un peuple digne, un peuple responsable et rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Rien. 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 Je salue en ce moment précis de mon intervention l'unité, le rassemblement de cœur, le retour du président Laurent Babot au sein de la population ivoirienne. Regardez tout ce monde. Regardez tout ce monde. Je suis convaincu qu'ils sont de toutes les origines ethniques de ce pays. Ils sont de toutes les religions. Mais ils sont là et tous. Parce que le retour de Laurent Babot n'est pas une affaire du FPI seulement. Le retour de Laurent Babot est une affaire de la République de Côte d'Ivoire, est une affaire de tous les ivoiriens, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du Centre. Laurent Babot est le tête d'Union, le rassembleur, le creuset de l'unité nationale. C'est ça qu'est Laurent Babot. C'est pourquoi vous êtes si nombreux aujourd'hui pour dire au monde entier, pour dire à tout le monde que vous tous qui êtes là, vous êtes derrière Laurent Babot et le Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire. Dans la taille de Laurent Babot, je le disais, il y a tous les partis. Le PDCI joue un grand rôle. Je voudrais que vous saluiez ici le président Henri Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire. C'est un grand homme. C'est un grand monsieur. Je voudrais que vous saluez ici le président de l'UNPCI, le docteur Mabit Mouacche. Il est aussi d'accord pour que le président vienne. saluer M. Sorodio qui est aussi d'accord pour que le président Laurent Bavot vienne. Tous les lutteurs tous les lutteurs je ne vais pas citer le collègue parce que son président là-bas Laurent Bavot est tant naturellement, il est d'accord pour que le président Laurent Bavot rentre aussi. Pourquoi ? Voilà. Tous les ouvoiriens sont rassemblés autour de ce retour. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est très important. C'est très important le lot de solidarité que craint le retour de Laurent Bavot en Côte d'Ivoire. C'est très important. Parce que chers amis, chers frères de soin de Bonnois, c'est parce que la Côte d'Ivoire n'a pas été unie. C'est parce que nous n'avons pas fait preuve des rassemblements. C'est pourquoi des sachets étrangers sont venus rentrer dans notre pays et nous ont fait la guerre. Et aujourd'hui, nous souffrons. Nous souffrons. Les impérialistes sont venus exploiter nos divergences et ils ont fait exploser le tissu social. Ils ont fait exploser la cohésion nationale. Il faut que nous en dirions les conséquences. Et à l'occasion de l'arrivée de Laurent Bavot, il faut que les citoyens aillent au rassemblement, à l'union sacrée de toutes les filles, de tous les fils, de tous les fils de ce pays. Il faut que nous allions à cette union sacrée. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, ici à Bonnois, je voulais réitérer mon appel au rassemblement de la République, au RDR, parce que c'est le seul parti qui ne s'est pas encore associé à l'arrivée de Laurent Bavot. C'est le seul parti qui ne s'est pas encore prononcé sur l'arrivée de Laurent Bavot. Mais je voudrais relancer cet appel parce que ce n'est pas une affaire d'un parti. Il ne faudrait pas qu'il se mette en marge des nulans de solidarité, de rassemblement de tous les Ivoiriens. Ils sont des Ivoiriens comme nous. Ils viennent au rassemblement à la paix de la République, à la paix de la République, à la paix de la nation ivoirienne. Le RDR ne doit pas se marginaliser parce que je suis convaincu qu'ils ne sont pas contre l'union des Ivoiriens. Ils ne sont pas contre le retour de Laurent Bavot. C'est pourquoi il doit venir se joindre à tout le monde, à tous ceux qui sont déjà là. C'est extrêmement important de ne pas se marginaliser car c'est un train qui est désormais en marche et les Ivoiriens ont décidé de se mettre désormais ensemble. Henri Coran Béthier et le président Laurent Bavot se parlent quasi quotidiennement. Ils se parlent tous les jours et ça, c'est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose pour le lendemain de ce pays. C'est une très bonne chose pour la venue de nos enfants. Merci au président Henri Coran Béthier pour tout ce qu'il fait pour le retour de son jeune frère Laurent Bavot. Je salue aussi le gouvernement ivoirien qui accompagne le retour de Laurent Bavot. C'est pourquoi nous ne comprenons pas toujours que le gouvernement accompagne que le président Hassan Ouattara dise lui-même publiquement que Laurent Bavot a gagné son procès. il peut rentrer dans son pays quand il veut et que son parti rame en compte pour l'homme de ce que le président Ouattara a dit. Ça fait que c'est un fait bizarre. Ça fait que c'est un fait bizarre. Je ne voudrais pas qu'il puisse contrarier la parole du président Ouattara. Le président Ouattara a dit quelque chose. Son parti doit suivre pour que nous, tout le monde, nous voyons bien qu'il est en phase avec son parti et que ce qu'il nous dit là, nous pourrons y croire totalement. C'est important. C'est important. Donc, chers amis, camarades, présenceurs de Paulois, nous arrivons au terme de notre entretien. Mais, ce qu'il est impérior de savoir et de retenir, c'est que le 17 juin, nous devons tous être à Port-Paui. Et tout ce juin, nous devons tous être à Port-Paui. Ça sera un moment historique. Ça sera un moment de rassemblement. Merci beaucoup pour la cale que vous m'avez réservé. Merci beaucoup pour le nom que vous m'avez donné. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Merci beaucoup pour le président Laurent Babo que vous avez soutenu. Oui, je salue Paulois, Paulois la résistance, Paulois la loyale, Paulois l'intimité, Paulois l'intégrité, Paulois la croissance. Merci beaucoup et que de vous bénisse. Merci. Merci. Vous pouvez laisser sur place. On reste sur place. On reste sur place. On reste sur place. Vous pouvez laisser la délégation sur place d'abord. On reste sur place. On laisse sur place. Je vous salue ! 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 Le camarade qui est président de l'Afrique de la Partie, il est là. Merci. Je vous laisse saluer exactement le camarade Yemkei, Capou, Fouette. Il est également arrivé au camarade de Palestine. Je vous laisse saluer. Je vous laisse saluer. Merci à tout le monde d'être venus. Merci à toutes les secrétaires et stations. Merci à toute la population du gouvernement. Merci également à tous ceux qui ont l'inquiérent. Merci également aux collègues au Royaume. Merci aux groupes parlementaires de tout puissant PDS de Yahoo. Merci également aux PDCI. Merci à l'UNG. Merci aux Pogènes. Merci à mon GPS. Merci à toutes ces personnalités. Merci à tous les membres, Merci, 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 encore une fois de plus à tous. Sous-titrage ST' 501 ... 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